Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est la dernière journée ensoleillée et chaude sur une grande partie du pays. Hier, nous avons battu de nombreux records mensuels des Pyrénées jusqu'à l'est du pays. On a atteint les 32,2 degrés en direction des Pyrénées. Donc l'anticyclone, petit à petit, va se rétracter vers l'Europe centrale et laisser passer les perturbations, notamment très actives pour la journée de lundi. Et pour l'heure, nous allons donc retrouver un ciel plus nuageux dans un premier temps sur la Bretagne. Toujours ce ciel laiteux qui va encore persister des Pyrénées jusqu'à l'est, des entrées maritimes autour du golfe du Lyon, avec le vent qui va souffler jusqu'à 80 km heure. Des températures 5 à 10 degrés encore au-dessus des moyennes de saison, 24 pour Paris. On aura 23 degrés à Dijon, 22 à Strasbourg. Des pointes jusqu'à 29, 30 degrés en direction des Pyrénées. Ce soir, la perturbation va légèrement avancer dans les terres avec des pluies faibles à modérer du Cotentin en descendant vers la Vendée. Un ciel nuageux à l'avant avec quelques gouttes également. Plus de nuages autour de la Méditerranée avec le vent qui va encore persister jusqu'à 80 km heure. En matinée, on va retrouver encore cette perturbation qui va stagner dans l'ouest avec toujours ces pluies faibles. Un ciel qui restera nuageux autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, ça va légèrement avancer dans les terres. On aura un ciel beaucoup plus nuageux que ces derniers temps des Hauts-de-France en descendant jusqu'aux Pyrénées. Et en fin d'après-midi, ça va même tourner à l'orage en direction des Pyrénées. Donc, une situation tout de même à surveiller. Les températures en matinée, ça continue de baisser. 9 petits degrés du côté de Reims ou encore de Strasbourg pour la minimale. Jusqu'à 17 degrés à Nice en passant par 16 degrés à Biarritz. Et dans l'après-midi, ça baisse dans tout l'ouest du pays. Nous perdons de 5 à 6 degrés localement. 16 degrés à Cherbourg pour la minimale. 21 degrés du côté de Bordeaux. On aura 20 degrés seulement à Paris. 26 degrés à Clermont-Ferrand ou encore sur la Corse. C'est la maximale. Il fera encore chaud du massif central jusqu'à l'est avec par exemple 25 degrés pour les Lyonnais. Les températures vont baisser graduellement jusqu'à jeudi où nous allons revenir tout simplement dans des valeurs de saison. Et le temps s'annonce beaucoup plus perturbé. Avec lundi, cette dégradation à surveiller de très près. Après l'arrivée de cette perturbation ici sur la Bretagne, ça va se déstabiliser à l'avant avec des averses orageuses. Ça peut être localement violent de la Bretagne en descendant jusqu'aux Pyrénées avec le vent qui va se renforcer jusqu'à 80 km heure. Des entrées maritimes avec un épisode sévenol qui va se mettre en place. Ça va se décaler pour la journée de mardi vers l'est. Mais tout de suite, place au journal. Sous-titrage ST' 501